Musique de générique Est-ce que vous allez bien ? On se retrouve pour un nouvel épisode de Big Pharma. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait d'épisode et je me réjouis là de repartir sur une nouvelle mission. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir sur la mission Argent Comptant. Argent Comptant où il va falloir remporter un revenu total de 2 500 000. Entre temps, je me suis un petit peu fait la main sur les autres missions. J'ai essayé de les clans compléter tous au rang master. Alors il y a toujours un jeu de marge ici que je n'ai pas encore réussi à avoir au rang master. Et puis, on va continuer à avancer un petit peu sur ces nouvelles missions. Alors la mission Argent Comptant, c'est parti. On va regarder ici quels atouts est-ce qu'on a besoin parce que du coup, j'en ai débloqué quelques-uns. Alors, on en a un ici qu'on va pouvoir débloquer. Suranalyse. Suranalyse, qu'est-ce que ça permet de faire ? Suranalyse, analyseur pleinement amélioré, disponible dès le début de la partie. Oh, ça, ça peut être intéressant. Alors, on a plusieurs choses. Tout matériel est revendu. Ok, ça, ça ne nous intéresse pas. 10% s'il n'y a pas d'effet secondaire. Ça, on l'avait utilisé, c'est pas mal. 3 cadres bonus dès le début de la partie. Touche à tout. Recherche découverte est gratuitement améliorée au niveau 1. Génie. Vitesse de recherche augmentée de 20%. Ça peut être très intéressant. Suranalyse. Homéopathie. Homéopathe. Force des effets secondaires diminuée de 20%. Mixologue. Temps de traitement de 1 pour le multimixeur et la centrifugeuse. Alors, ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on va partir là-dessus. Après subvention de recherche, 50 000 dollars supplémentaires en début de partie. Créateur de slogan. Bonus de vente par amplificateur d'attrait doublé. Et spécialiste. 15 points d'amélioration disponibles dès le début de la partie. Ça, c'est si on veut faire un rush d'un début rapide. Là, ça ne serait pas forcément le cas. Et puis là, j'avais pris réseau loco. Coût des ingrédients réduit de moitié. Ok, ça, c'est très intéressant. Réseau loco. Ok, on va rester là-dessus. Et on va constituer notre cher Grébico. On met tout de suite pause. On va aller voir déjà les ingrédients que l'on a. De la teinture brachizite continentale. Qui soulage l'hypertension. Mais elle ne me plaît pas trop parce qu'elle provoque de la fatigue. La fatigue, on va pouvoir la supprimer. D'ailleurs, entre 0 et 5. Ok, ça, c'est intéressant. Et ici, on traite le diabète. Et on a des cauchemars qu'on ne peut pas supprimer. Alors, on va partir plutôt sur... Donc, c'est du quartz métal à queue traité. On va plutôt partir déjà sur quelque chose qui soigne ici le diabète. Et on va essayer de très vite l'améliorer pour soigner l'hyperthyroïdie. On va engager un Indiana Jones qui va aller partir chercher, faire des recherches sur les foreurs des bois. Dans les zones forestières. Qui sont peu dangereuses. Et donc, on aura quelque chose pour la digestion. Et on aura déjà un premier catalyseur qui sera présent. Ça, ça pourrait être très intéressant. On va aller engager des scientifiques. Hop. Qu'on ait tout de suite ça. On va faire notre première chaîne de production. Donc, il faut le diminuer de 1. Pour le diminuer de 1. On prend celui-là. Quelle place nous arrange le mieux ici ? On n'a pas vraiment de place qui nous arrange. On va déjà commencer à faire quelque chose un petit peu dans ce coin. Dans ce coin-là. Voilà. Quelque chose de comme ça. Hop. Et on va pouvoir tout de suite commencer à l'importer. En attendant qu'on ait notre prochaine pièce pour pouvoir l'améliorer. On accélère un petit peu le temps. Histoire de ne pas trop perdre pour l'instant. Parce que forcément, mes débuts de partie, je ne suis toujours pas très très rentable. Alors, ça se vend. Ça se vend. On va diminuer un petit peu la vitesse. On va aller voir le petit onglet ici. Donc, on est à un C+. Ce qui est pas mal. On va pouvoir déjà augmenter de 5% notre marge. La gestion des stocks. On limite tout de suite tout ça. J'ai pas envie d'avoir un stock infini. Oula, et j'ai la voix qui part en vrille. Peut-être qu'il faudrait que je me fasse un petit sirop contre la toux. Je ne crois pas qu'on ait encore débloqué de quelque chose pour la toux. On aura quelque chose dans la psychologie après. Et aussi, on aura un amplificateur d'attrait. Et pour la suite, il faudra les débloquer. Ok. Allez, on va aller dans l'onglet recherche. On va aller ici. Et on va voir où ça on est. 60%. Heureusement, ça va plutôt rapide pour ses débuts. Après, moi j'aime bien aller partir sur l'auxiliaire de base. Et puis, débloquer les trucs par là. On va faire ça assez vite. Allez, encore quelques secondes. Hop, on va pouvoir mettre pause. On a découvert un ingrédient qui calme les remontées acides. Et donc, celui-là, il est aussi très intéressant. Et donc, on a notre super catalyseur ici qui va nous être utile pour la suite. Et celui-là, on peut l'améliorer directement. On soulage les ulcères de l'estomac. Il faudra juste l'augmenter de 3 et le passer dans un évaporateur. On va envoyer l'Indiana Jones analyser les scarabées dragons. Toujours dans les zones forestières. On va juste voir. Notre compétiteur, notre concurrent. On va appeler comme ça. Plutôt concurrent parce que compétiteur, c'est... C'est parce qu'elle le dit un petit peu comme ça en anglais. Donc, nous, on traite le diabète. Et elle, donc soin gamma, traite aussi le diabète. Ok. Donc, niveau des productions, ici, on va tout de suite l'améliorer. Donc, pour l'améliorer, il faut déjà le passer à 10. Et après, elle passait dans un ioniseur. Alors, pour ça, on va l'augmenter de 3. Et on va aussi l'augmenter de 1 pour qu'il soit pile à 10. Ça, on va le mettre de côté. Alors, on va plutôt faire un chemin un petit peu plus... Oui, oui. Position invalide. Je le sais bien. Quoi que dans... Hop, on fait ça comme ça. Voilà, là, on est bon. Et il faut le passer dans un ioniseur. Alors, on a dit... Voilà, notre petit ioniseur. Tchac. Maintenant, on n'a plus qu'à démarrer le tout pour voir où ça nous mène. Et maintenant, on a ça qui nous soigne l'hyperthyroïdie. Et d'ailleurs, il nous faudra utiliser un chromatographe. C'est un objet qu'on n'a encore jamais utilisé. Et donc là, il faut de nouveau l'améliorer. Donc, de 3. De 4. Il est actif entre 11 et 15. Donc, pour ça, on le repasse dans cette machine-là. Et dans l'évaporateur. Comment on va les placer pour optimiser tout ça ? Parce que ça ne nous arrange pas trop comme je l'ai fait. Bon, ok. On va perdre un petit peu de place. Et on va le mettre... Comme ça. Et maintenant, on va peut-être optimiser un petit peu le... La place qu'on a utilisé. Quoique, pour l'instant, on va dire que c'est bon comme ça. Hop. Commençons déjà à vendre ce produit. D'ailleurs, pour le rendre maître, ce sera un revenu de 15 millions de dollars. Hop. On a release un nouveau produit. Donc, ce sera celui-là. D'ailleurs, qui n'a pas d'effet secondaire. Ça, c'est super. C'est très bien. Alors, tout de suite, les stocks. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. On a un petit peu d'avance par rapport aux concurrents. Katana Tech n'a encore rien sorti. Mais on a déjà un produit de niveau 2 dans la production. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec notre... Donc, on a celui-là. On va en faire un qui calme les remontées acides. Je pense que ça peut être pas mal. Directement. Alors, pour celui-là, il faut l'augmenter de 3. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter de 3 directement. Et on va l'améliorer directement avec un évaporateur pour voir qu'est-ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas. Il nous faut une nouvelle zone. Laquelle est la plus intéressante ? On va débloquer par ici, je pense. Ça peut être pas mal. Hop, et il faut le passer dans un évaporateur. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on avait dit. Tchac, il se marie plutôt bien les deux comme ça. Je me demande si j'aurais pas dû faire quelque chose dans ce style par là. Allez, on importe le produit et on va voir si c'est intéressant, si tout de suite, si on a les effets secondaires et l'effet qui sont au même endroit, ça sera tout de suite moins intéressant. Ok. Et j'ai fait une bêtise. Là, il était à 13. Ah, ici, je l'ai diminué. J'ai fait une bêtise. En fait, il fallait l'augmenter. Ok. Bon, en fait... Ok, j'enchaîne les bêtises. Si on veut l'augmenter, on met ça. Et ça. Deux nouveaux produits des compétiteurs. Oh, et on peut direct... Ah, ok. J'ai inversé. Non, j'ai pas inversé, en fait. Je suis bon. C'est juste qu'après, il faut le passer dans un évaporateur. Hop. Je me suis... J'ai l'impression de m'être fait un sec de nœud. Donc, ici, il est à 13. Il faut l'améliorer à 16. Entre 16 et 18. Pour ça... Oui, oui, j'ai... Je crois avoir compris que j'ai... J'ai fait des bêtises. Bon, là, il est bon. À être prêt à être évaporé. Hop, si on le passe comme ça... Là, il est bon. Soulage les ulcères de l'estomac. Et il faudra le passer dans l'autoclave. D'ailleurs, les recherches, où est-ce qu'elles en sont ? Je pense que je mets tellement souvent pause que ça n'avance pas. Mais, donc... Ça sera entre 6 et 8. Ça sera pratique. Ok, donc là, il est à 17. Il faut le descendre... À 12. Donc, on le descend de 5. Pour le descendre de 5, il nous faut... Ça, on le descend déjà de 3. On va le descendre de 6, en fait. Ça, on va les garder au cas où. Hop, hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre les petites presses. Pour les pilules. Tchac. Tchac. Et voilà, je crois qu'on a notre chaîne de production qui est OK. On va juste se vérifier. Ouais. Ça soulage les ulcères. Et chaque fois, je me fais interrompre. Ça nous soulage les ulcères de l'estomac. C'est super. Antidépresseur. OK. Donc, ça, c'est dans la psychologie. Et antidépresseur. OK. direct. Il se lance dans les antidépresseurs. Mais donc, pour eux, pour l'instant, ils ont seulement des niveaux 1. Nous, on est déjà au niveau 2. On essaye de faire un démarrage assez rapide. C'est bien. Hop. Alors, les recherches, ça avance. Nous, on va avoir besoin. J'aimerais bien avoir l'analyseur. On va en engager un nouveau. Et on va rechercher le multimixeur. Traite le diabète. OK. Pour l'instant, rien de tout ça nous met en danger. C'est bon. On avait dit l'hypertension, ça ne m'intéresse pas. Mais son amélioration peut-être peut être intéressante. On va peut-être partir là-dessus. Alors, je vais juste mettre en vitesse lente. Et on va travailler là-dessus. Donc, traite l'angine. Traite l'angine. Il faut que ça soit entre 0 et 6. Et actuellement, c'est à 14. Donc, si je le diminue de 6, ce ne sera pas suffisant. Je le diminue de 9. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a débloqué un nouveau truc. Alors, on va tout de suite renvoyer notre Indiana Jones. À peine le temps d'arrivée déjà reparti. Il va analyser les grajolines tachetées. Qui sont des sortes de petites plantes de la forêt. Isotonique. Amplificateur d'attrait. 30% de vente si ce médicament contient un remède de la famille sang. Un remède de la famille sang. Ok. Là, on aura le truc de psychologie. Et après, il faudra qu'on fasse des recherches pour débloquer l'expédition dans le désert. Donc, avec tout ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais faire. On le diminue de 9. Et on le passe dans un ioniseur pour le diminuer encore. Donc, ça le diminuera de 12. Il sera à une concentration de 2. Espérer que ça soit proche. Et pas tout en haut. On va tester ça. Une petite place intéressante. Oula, j'ai plus d'argent. Déjà, ça va vite. Bon, heureusement, je fais toujours des bénéfices. Ce qui est plutôt positif. Recherche complétée. Hop, on a recherché ça. Alors, on va l'envoyer, rechercher le siège national. Parce que moi, c'est les expéditions dans le désert qui m'intéressent. Alors, pour le diminuer de tout ce qu'on veut ici, on a dit de 9. 9, c'est pas mal. Combien ça coûte, ces trucs? Ça coûte 2200. Et il faut encore passer tous le tout dans un dernier ioniseur. Tchac, alors, on importe le truc. Toutes nos recherches sont terminées. On va vite aller en remettre. Ici, il faut deux personnes. Deux, 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 deux partout. On fait les recherches pour ça. Ici, il en faut toujours plus. Carrément, j'ai plus du tout d'argent. Ah, ça coûte 3000 pour en engager. Hop, et on va faire la recherche. Et tout va trop vite que je n'arrive pas à suivre. Un antidépresseur. Donc, c'est exactement ce que les autres concurrents étaient partis. Alors, moi, ce qui est très pratique, là, c'est que j'ai déjà le catalyseur. Et j'ai le dissolveur. Je viens de rechercher le multimixeur. Donc, on pourrait faire le... On pourrait l'améliorer en combat le TDA. TDA, qu'est-ce que c'est le TDA? Je ne connais pas cet acronyme. N'hésitez pas à me le dire, si vous le savez. Alors, du coup, je n'ai pas regardé. Traite l'angine. Traite l'angine, mais provoque des fatigues. Mais on peut... Ok, on peut le supprimer. Ce qui est très bien. Maintenant qu'on a diminué tout ça. Et on peut le supprimer avec quoi ? Avec ça. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Parce qu'on va l'améliorer. Et il faut encore qu'on l'améliore de 1. Pour l'augmenter de 1, on va prendre ça. Et donc... On a notre super médicament qui nous traite l'angine. C'est bien. Et j'ai de nouveau plus d'argent. Ça, ça coûte 2 000. Mais bon, ça vient vite. Allez, hop. Hop. Et voilà, on le vend. Calme les remontées acides. Et un nouvel événement mondial. Une étude récente suggère que... Soulager l'hypertension ne réduit pas le risque de maladie ou de crise cardiaque. Des études plus poussées sont en cours. Mais en attendant, il est moins probable que les médecins prescrivent des médicaments contre l'hypertension. Ok. Ça, on a recherché. On va pouvoir aller ici et ici. Des représentants de commerce. Pourquoi pas. On a un petit point bonus là. Ici. Il nous en faut maintenant 2. Hop. Voilà. On a aussi un point bonus qu'on va mettre sur le premier. Au hasard. Tout a l'air de bien se vendre. C'est cool. Note de C+. C'est pas mal. Allez, on rajoute un petit 5%. Donc moi, je vais direct dans des niveaux 2. Niveau timing, on est plutôt pas mal. Ça, c'est bien. Celui-là, il faudra l'améliorer avec un autoclave. Celui-là que je regarde, ça sera aussi avec l'autoclave. Celui-là, c'est le chromatographe. Chromatographe que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Ça pourrait être très 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 intéressant. Et maintenant, on va s'attaquer à ce nouvel ingrédient. Allez, on va accélérer un petit peu. Parce qu'il me faudra certainement de l'argent. Le nouvel ingrédient que l'on a besoin d'améliorer. C'est celui-là. Améliorer en combat le TDA. Donc il faudra entre 7 et 11. Plus le catalyseur. Les deux sont à 13. Et en plus, on aura ici... Calme les remontées acides. En même temps. Et on va... Le fourmiment va être supprimé. Celui-là... Ouais, ouais, ouais. On va aller le multimixer. En plus, comme on a le multimixer qui n'utilise qu'un tour, c'est très intéressant. Alors, j'ai économisé un petit peu d'argent. Ça, c'est bien. Ce que je pense qu'on peut faire ici... Ce qui ne serait pas un mal, c'est d'améliorer ici pour pouvoir récupérer la... La porte. Parce qu'on n'a pas besoin de faire tout ce détour, finalement. Voilà, on s'en sort très bien. Ouais, ici... Ouais, on va laisser ça comme ça. Tchac, ça va très bien. Mais comme ça, si on a besoin d'un médicament... D'un ingrédient qui arrive par ici... On pourra le faire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. En multimixant. On va faire comme ça. Hop, il y en a un qui vient d'ici. Et l'autre vient de là. Donc, calme l'air monté acide. Et l'autre... C'est l'antidépresseur. La base principale, ça sera celui-là. Celui-là, d'ailleurs, pour l'augmenter... Il faudra aller plus haut. Ok. Ensuite, on va devoir le diminuer de 3. Alors, le truc à faire gaffe... Le truc à faire gaffe, en fait... C'est que maintenant qu'il se multimixe... On doit le diminuer de 3 pour pouvoir améliorer celui-là. Mais on ne doit pas utiliser le ioniseur. On doit d'abord passer par un truc comme ça. On va faire comme ça. On va en utiliser 3. D'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe. Mais on a une recherche qui vient d'être complète. Ici, on a quoi ? On a les machines à crème que je n'utilise pas énormément. Technique de construction avancée. On va rechercher ça. Et allez, on se lance dans les machines à crème. Là, on va diminuer le coût des ioniseurs. Parce que c'est ce qu'on a le plus. On en a 7. Donc là, combat le TDA. Calme les remontées acides. D'ailleurs, calme les remontées acides. Je vais juste regarder. C'est celui-là, le orange. On ne l'a pas déjà utilisé quelque part ? On l'a utilisé ici. En l'améliorant, il se transforme en soulage les ulcères de l'estomac. Est-ce qu'on pourrait le combiner ? Non. On ne pourra pas le combiner directement. Mais donc, maintenant, on est à 10. Et les deux sont actifs de 15 à 20. Donc, on va l'augmenter. On va utiliser ça. Et ce qui va nous permettre de l'augmenter. Hop ! Et on refait nos petites pilules. New ingredient discovered. Check. Sur ce, il y a un ingrédient qui vient d'être découvert. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, on pourrait presque l'améliorer encore une fois en traitant les troubles bipolaires. Mais pour ça, il nous faudrait un autre catalyseur que l'on vient de débloquer. Comme quoi, c'est pas mal. Et là, ça devient intéressant parce qu'on pourrait réussir à à la fois... Quoi que ça devient compliqué. Ça devient compliqué, ce que je raconte. Parce qu'il faudrait qu'on réussisse... Ce que j'aime... Ce que je trouve qui pourrait être super cool. C'est de pouvoir avoir les trois effets directement. Alors, on va réfléchir un petit peu. Ça peut être intéressant. Alors, pourquoi pas ? Ça, c'est celui qui écrase le tout. Et nous, notre ingrédient... Que l'on vient de découvrir... Il a quatre trucs. Ces deux-là doivent rester. Donc, si on le décale de deux... Donc, difficulté à respirer, il serait ici. Et supprime les virus, il serait tout en haut. Et qu'on le combine avec ça. Non, ça joue pas. En fait, ce que j'essaie de faire, ça joue pas parce que... J'aimerais avoir les trois effets positifs plus les deux catalyseurs. Mais ça fait cinq trucs. Et malheureusement, on peut en avoir que quatre. Ok, non, ça... Ça va pas être possible. Après, bon, il a quatre choses. Et les deux qui nous intéressent pas sont en suppression impossible. C'est pas grave. Peut-être que des prochaines recherches pourront, du coup, être possibles. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le commenter. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Big Pharma. Allez, salut à tous les amis ! Sous-titrage ST' 501